de très bonnes nouvelles pourtant le 20 octobre dernier les fans de l'acteur était très inquiet et pour cause jeff bridge annonçait sur les réseaux sociaux être atteint d'un cancer on m'a diagnostiqué un lymphome bien que ce soit une maladie grave je me sens chanceux d'avoir une excellente équipe de médecins et le pronostic est bon je commence un traitement et vous tiendrez au courant de comment se passe ma convalescence avait-il indiqué une maladie qui lui avait permis de tirer du positif dans les choses simples de la vie et de profiter au maximum de ses proches après des semaines d'examen mais aussi de silence le comédien avait enfin donné de très bonnes nouvelles à ses fans dernière nouvelle je me sens bien je me suis rassé la tête j'ai un nouveau bébé chien monty j'ai fêté mes 71 ans sa santé s'est aujourd'hui largement améliorée puisque le fils du regretté l'homme bridge a annoncé être en rémission en effet ce lundi 13 septembre jeff bridge a annoncé dans un communiqué officiel partagé par le site tmz qu'il avait battu son cancer mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle qu'il a souhaité partager en effet l'acteur a partagé une publication où il informe ses fans qu'il est également venu à bout de la covi 19 plus tôt cette année il avait en effet été contaminé par le coronavirus attrapé probablement selon ses dires dans l'hôpital où il suivait sa chimie thérapie aujourd'hui le producteur américain affirme qu'il est vacciné en bien meilleure forme il se félicite d'avoir pu accompagner sa fille et là à son mariage un événement impensable pour lui qui était sous oxygène il y a peu il avoue avoir même dansé avec sa fille pour le plus beau jour de sa vie des nouvelles très encourageantes pour les fans de la star qui a repris les chemins du travail et tourne actuellement une série baptisée de hollman et puis on est là donc et on on Sous-titrage ST' 501